Quels sont les troubles de l'attention ? Mais si on regarde les troubles de l'attention, ils ne sont pas complètement homogènes. Il y a des enfants, par exemple, où au premier plan, c'est surtout la distractibilité, la dispersion. D'autres qui vont avoir des difficultés de shifter d'une activité à une autre ou encore à initier. Enfin, il y aura des enfants qui auront de relativement bonnes capacités de concentration, mais elles vont s'épuiser en 10 ou 15 minutes. Donc, c'est vraiment une fatigabilité psychique. Malgré tout, si on prend ces enfants qui, pourtant, quand on les analyse finement, sont différents, eh bien, ils auront quand même un tableau pour le spécialiste qui sera différent. La particularité, c'est que certains troubles, autres troubles, par exemple les troubles du spectre de l'autisme, ou la déficience intellectuelle, ou la dyslexie, tendent souvent à s'associer avec des types de problèmes d'attention qui ne sont pas exactement les mêmes. C'est-à-dire que, dans, allez, on va dire 60 ou 70% des cas, on est dans des diagnostics qui sont assez évidents, où c'est vraiment un enfant qui se disperse beaucoup, qui est très distractible, qui a une hyperactivité. Puis, je pense que ces enfants-là, on pose assez facilement le diagnostic. Après, est-ce qu'on les traite correctement ? C'est encore une autre question. Mais, disons, on va poser assez facilement le diagnostic. Du trouble d'attention, on va parfois manquer les comorbidités, qu'on ne va pas prendre en compte, ce qui est aussi un problème en tant que tel. Par contre, je dirais le 40% restant, c'est souvent des troubles qui ne sont pas diagnostiqués, ou pas compris comme étant un problème d'attention. Je vous donne un exemple. Dans le cadre d'enfants qui ont des troubles d'apprentissage ou des déficiences intellectuelles légères, très souvent, les pédiatres ou les pédopsychiatres ou même les neurologues qui les voient ont tendance à ne pas identifier le trouble de l'attention ou l'impact de ce trouble de l'attention sur leurs apprentissages. Ce qui fait qu'en fait, ces enfants sont dans une double peine. Ils ont à la fois la déficience intellectuelle, mais qui est légère, et qui leur permettrait de faire beaucoup de choses. Mais du fait du trouble de l'attention surajouté, comorbide, se trouve vraiment dans une situation qui précarise énormément leurs apprentissages et vraiment les retarde dans leurs apprentissages et empêche ces enfants d'atteindre un développement de compétences qui sera vraiment essentiel pour leur autonomie comme adulte. Bien sûr qu'on a la chance dans ce trouble d'avoir un traitement qui fonctionne bien, qui est la médication. Alors, en général, c'est vraiment la plupart des thérapeutes vont entrer par là. Malheureusement, je pense que la seule médication ou l'acte de prescrire et pour le patient de prendre le médicament n'est de loin pas la seule chose. Je pense que d'abord, un élément qui est essentiel, surtout chez un enfant ou un ado, c'est qu'il comprenne son trouble. Et beaucoup de jeunes reçoivent une médication, mais on ne leur explique pas, ce qui semble assez étonnant, mais on ne leur explique pas vraiment leur difficulté d'attention et les répercussions de cette difficulté d'attention. Du reste, très souvent, les enfants ne se rendent pas compte. Ils ont toujours été comme ça. Donc pour eux, au fond, c'est leur statut normal, c'est leur self. Et quand on dit à un enfant qui a un gros trouble de l'attention, « Mais pourquoi est-ce que tu as des difficultés à l'école ? » etc. Dans 95% des cas, il va vous dire « Je ne sais pas, je ne travaille pas assez, je suis paresseux. » Vous voyez, il y a vraiment une mécompréhension du trouble. Donc la capacité de l'enfant de reconnaître son trouble est absolument essentielle. Parce que de cette capacité à reconnaître son trouble va aussi venir sa capacité à s'engager dans une prise de médicaments dont, à un moment donné, il percevra quand même le caractère stigmatisant. Si je n'ai pas de médicaments, est-ce que je suis suffisamment bon ? Est-ce que je suis moi-même avec le médicament ? Enfin, toutes les questions qu'un enfant va se poser. Ensuite, il n'arrivera pas non plus, s'il ne comprend pas son trouble, à bénéficier des aménagements ou des adaptations nécessaires dans sa façon de travailler. Deuxième élément. Enfin, troisième élément, très souvent, le trouble de l'attention vient avec une comorbidité qu'il faut pouvoir comprendre. Par exemple, beaucoup d'enfants qui ont eu un trouble de l'attention qui s'est vraiment prolongé sur la durée, ont eu des difficultés d'apprentissage, des répercussions négatives de ce trouble de l'attention avec une baisse de l'estime de soi, parfois des symptômes dépressifs. Donc, ça sera aussi important, à nouveau, que l'enfant comprenne son trouble et puis qu'on puisse prendre cette dimension en compte. Donc, ça, je crois que c'est vraiment des éléments essentiels par rapport à la façon de traiter ce trouble. Il y a d'autres méthodes qui ont été explorées par rapport au trouble de l'attention, notamment la remédiation cognitive. La remédiation cognitive, le principe, c'est d'entraîner des compétences qui vont spécifiquement avoir un effet sur l'entraînement de ces zones antérieures du cerveau qui sont responsables des fonctions exécutives avec l'idée que si j'entraîne ces fonctions, il va y avoir une généralisation et également une diffusion des compétences cognitives acquises qui vont à l'encontre du trouble de l'attention dans le reste des compétences cognitives du patient. D'accord ? Alors, par exemple, on va apprendre à reconnaître des formes qui apparaissent dans une grille. Et ça, on développe ces compétences assez vite, en fait. Et l'idée étant que si on développe ces compétences, on améliore les fonctions exécutives et que l'amélioration des fonctions exécutives sera aussi dans d'autres domaines. Alors, on sait qu'on améliore ces compétences. On sait aussi que si on ne les entraîne pas sur la durée, on a tendance à reperdre ces compétences, comme quand on entraîne le jogging, on atteint un niveau, mais si on arrête, on a quand même tendance à perdre. Et on sait aussi que la généralisation des compétences acquises n'est pas toujours aussi bonne que ce qu'on souhaiterait. Pendant au moins deux décades, on a oscillé à se dire on guérit, on ne guérit pas, on ne savait pas. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une hétérogénéité du substrat neurofonctionnel des troubles de l'attention. Il y a des personnes qui vont garder leurs troubles de l'attention, clairement. Notamment, par exemple, la population qui présente un trouble de l'attention en comorbidité, avec une dyslexie par exemple, ces troubles de l'attention ont tendance à rester stable, ou encore avec des troubles du spectre de l'autisme. Ils tendent à persister. D'autres troubles de l'attention qui semblent relativement isolés, relativement purs, tendent à s'atténuer, ou parfois à disparaître, dans en tout cas 30 à 40% des cas. Une hypothèse qui a été formulée il y a une dizaine d'années, c'est que pour un certain nombre de patients, le trouble de l'attention est issu d'une dysmaturation, c'est-à-dire d'une synchronisation de la maturation frontale, qui n'est peut-être pas la même que pour d'autres personnes, mais qui au cours du développement, notamment à l'adolescence où il y a des remaniements importants de la connectivité frontale, tend à trouver son chemin et à s'organiser, disons, d'une façon qui devient asymptomatique. Donc on peut dire, grosso modo, que dans la population tout venant, de personnes avec un trouble de l'attention, sans comorbidité associée majeure, environ un tiers à 40% des difficultés d'attention vont s'atténuer fortement ou disparaître. Dans le reste des cas, environ deux tiers à 60%, elles vont persister. Par contre, depuis environ 2015, on a eu pas mal d'études longitudinales qui ont mis en évidence qu'il y avait un groupe, et contre toute attente, en tout cas contre la mienne, qu'il y avait un groupe de patients qui ne développait des troubles de l'attention qu'à partir de la fin de l'adolescence, voire dans l'entrée de l'âge adulte. Donc au moment de la maturation cérébrale, vraiment de la fin du développement cérébral, il y a encore des personnes qui développent ces difficultés d'attention. Alors pourquoi ? Il y a eu pas mal d'hypothèses faites. Quel est le mécanisme de ces entrées dans le déficit de l'attention-là ? Je crois qu'on ne sait pas encore vraiment. On n'a pas encore, au fond, décomposé le spectre des troubles de l'attention suffisamment pour comprendre ces différentes trajectoires des déficits d'attention et quels sont les sous-types et les fondements neurofonctionnels et neurobiologiques de ces sous-types. Alors, non, je pense qu'on est quand même assez intéressés. Du reste, la fréquence diagnostiquée du trouble a beaucoup augmenté, entre autres, comme d'autres troubles psychiques d'ailleurs, comme l'autisme ou d'autres troubles, la dyslexie, du fait qu'il y ait une espèce de conscience médicale, professionnelle, mais quasiment sociétale du trouble. Donc, ça a vraiment beaucoup favorisé l'identification, le diagnostic. Les enseignants, les parents pensent à ce trouble. Ils sont informés de la possibilité de ce trouble. Donc, je crois que c'est un trouble qui est relativement présent et on pose relativement facilement le diagnostic. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on pose toujours correctement le diagnostic ? Ce n'est pas si évident et surtout, ce que l'on a tendance à faire, c'est de ne poser le diagnostic que dans les cas les plus évidents où il y a vraiment tous les symptômes. Par exemple, le diagnostic d'hyperactivité, déficit de l'attention avec hyperactivité où on ne pose que ce diagnostic et on oublie les comorbidités. C'est-à-dire que très souvent, les thérapeutes passent à côté des troubles de l'apprentissage associés ou de symptômes autistiques ou encore des troubles de l'humeur associés. Si on veut répondre, il faut répondre avec une certaine nuance. D'abord, de bien définir ce qu'est le HP. On se rend compte aujourd'hui qu'une partie des enfants HP appartiennent probablement aux troubles du spectre de l'autisme. Et ce sont en général, si on considère les HP en tout venant, ce sont des enfants qui ont des fonctions cognitives élevées mais hétérogènes. Par exemple, ils ont une très bonne performance dans le domaine visio-spatial. mais même s'ils ont des bonnes performances, ils ont juste des bonnes performances dans le domaine verbal. Les enfants qui sont dissociés. Ces enfants-là, par exemple, ont tendance à avoir plus de difficultés d'attention ou des particularités dans leurs compétences d'attention. Par exemple, ils vont avoir de la peine à se désengager de quelque chose pour réengager leur attention sélective sur autre chose. Donc, ça peut paraître comme un trouble de l'attention. En fait, ils sont hyper attentionnés sur des choses dont ils n'arrivent pas à se décrocher pour passer à la suivante. Alors, ils vont être passionnés par quelque chose dans la classe qu'ils ont vu au détriment de ce qui est enseigné, par exemple. Mais ils sont extrêmement attentifs, mais à autre chose. Donc, ça, c'est ce qu'on trouve dans certains troubles HP de type avec des traits du trouble du spectre de l'autisme. Sans ça, il y a aussi des enfants qui, évidemment, ont cette grande facilité et ont une forme de fébrilité, d'impulsivité, une forme de pensée assez rapide qui peut sembler être une forme de dispersion de la pensée. Et puis, enfin, une catégorie dont on n'a pas du tout parlé, mais qui est importante, c'est l'hyperactivité slash déficit d'attention chez l'enfant et l'adolescent, qui est un prémice de troubles de l'humeur de type bipolaire. Et autant, chez l'adulte, on a tendance probablement parfois à diagnostiquer des déficits d'attention avec hyperactivité comme bipolaire. Inversement, chez l'enfant, je pense qu'on prend parfois des enfants pour hyperactifs avec un déficit de l'attention, alors qu'en fait, il s'agit des premiers prémices d'un trouble bipolaire chez un vieil enfant ou un jeune adolescent. Et le diagnostic différentiel est vraiment extrêmement difficile. Je pense que symptomatiquement, quasiment impossible à faire. Ce n'est que parce qu'on a une histoire de bipolaire dans la famille, où on sait qu'un des deux parents est bipolaire, ou encore en voyant l'évolution de l'enfant, qui ensuite est traité pour son trouble bipolaire, qu'on arrive à se dire, finalement, cette hyperactivité, ce déficit de l'attention, s'inscrivait en réalité dans un trouble bipolaire. Et à l'évaluation du jeune, je pense que vraiment, on ne fait pas un... Bien sûr qu'on peut faire un diagnostic dans l'autobus de déficit d'attention avec hyperactivité, comme probablement beaucoup d'autres diagnostics, mais je pense que ce n'est pas une bonne façon de le faire. Si on veut vraiment aller au bout, être certain qu'il n'y a pas de comorbidité, pouvoir voir l'efficacité d'un traitement, c'est vraiment quelque chose qui prend un certain soin. Typiquement, une fois qu'un traitement est mis en place, donc qui n'est pas qu'une médication, mais aussi une psychoéducation et un suivi de l'enfant, et on sait que c'est le cumul de cette prise en charge qui donne le meilleur résultat, on va donner la prise en charge, on va regarder l'effet sur les fonctions exécutives, donc qui sont quantifiables, puis on va réarrêter la prise en charge au bout d'une période d'essai, et voir quelle est la différence, quel est le gain pour l'enfant. Donc de faire ces évaluations pré- et post-test, et non pas sur une seule mesure cognitive, qui est le CPT, mais sur une batterie plus complexe, qui prend à la fois les éléments visuels et verbaux en compte, c'est vraiment ça le diagnostic. Par exemple, beaucoup de jeunes sont vraiment évalués qu'avec un CPT, parce que c'est très facile, vous faites ça en dix minutes sur votre portable, mais en réalité, il y a beaucoup d'enfants qui ont un déficit d'attention, qui ont un CPT tout à fait normal, et qui est ramassé, et on se dit, si on fait le diagnostic sur la base de ce test, il n'a pas de déficit d'attention, et ensuite on teste les fonctions verbales, ou certaines fonctions exécutives, et on voit qu'il y a un déficit majeur. Donc on ne peut pas juste... C'est comme si on disait qu'une personne a un problème cardiaque, simplement en prenant la tension artérielle, ou en faisant un électrocardiogramme. Tout simple. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça.